Générique Bonsoir, retour donc à Mediapart dans ce journal indépendant qui toutes les semaines vous propose une télévision indépendante. Et là, à cette occasion, nous vous proposons, parce que, hashtag, rien ne se passera comme prévu, de suivre la campagne présidentielle les 6 mois à venir jusqu'aux législatives sur Mediapart. Nos scoops, nos révélations, l'inattendu, l'imprévu, une offre qui ne peut pas se refuser, 6 mois, 20 euros. Profitez-en, c'est seulement ce soir. Alors, la primaire organisée par le Parti socialiste, c'est beaucoup moins cher. 1 euro, 2 euros si vous faites les deux tours. C'est beaucoup moins cher, mais c'est peut-être plus éphémère et le résultat est plus incertain. Alors, pourquoi je fais cette blague ? C'est parce que, ce soir, nous recevons les candidats socialistes à cette primaire. D'abord, Arnaud Montebourg et Emmanuel Valls. Et la semaine prochaine, nous ferons Hervé Benoît Hamon et Vincent Payon. Mais, d'abord, et c'est notre question, bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir, et meilleurs vœux. Ou nos vœux. Vous étiez le troisième homme à la primaire qui avait eu une participation de plus de 2 650 000 votants de 2011. Vous aviez fait la surprise avec un score de plus de 17 %. Et, au fond, avec l'ENAIC-Bredoux, pendant l'heure un quart que nous allons passer ensemble, nous allons, de manière un peu insistante, vous poser une seule question. Donnez-nous envie de participer à cette primaire. Parce que, vu un petit peu de loin et, finalement, d'assez près, ça ne donne pas très envie, actuellement. Ça dépend pour qui. Pour ceux qui s'intéressent à l'avenir immédiat, c'est-à-dire, faut-il laisser le pays à l'extrême droite et à la droite ? Ça intéresse les Français. Pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de nos cinq années à venir, qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que la gauche apporte au pays ? Sa vision de l'Europe, sa vision du modèle social, sa vision de la démocratie, sa vision de l'économie. Il y a des révolutions en cours. Et il y a des propositions qui sont sur la table. J'ai envie de dire, il y a même, heureusement, grâce, d'ailleurs, au renoncement du président de la République, où nous ne sommes pas tournés vers le passé, mais nous sommes engagés vers l'avenir, vous avez une stimulation, si j'ose dire, dans un terme assez, comment dire, poli, des imaginations. Il y a des propositions innovantes sur la table. Alors, il faut, évidemment, dans le fatras de l'anecdotisation de la vie politique organisée par le système médiatique, faire le tri et aller à la pureté du débat de fond. C'est ce que Mediapart propose de faire. Donc, moi, je suis ravi que vous nous aidiez à intéresser nos compatriotes sur cette primaire de la gauche. Ce que je ressens sur le terrain, de l'intérêt, même de la passion. Voilà. Et les informations qui me remontent sont des informations de grand intérêt. Donc, j'anticipe une très bonne participation. Les débats permettront de voir, quand on n'a pas la démarche, de s'intéresser au contenu. Parce que, grâce à Internet, le niveau d'information, d'auto-éducation des citoyens, vous y participez, permet aux Français de s'approprier un pouvoir qu'on leur donne. On a décidé, c'était il y a cinq ans, j'y suis, je crois, pour quelque chose, car je suis l'un des inspirateurs de cette formule. Un rapport avec Olivier Ferrand. C'est ça. Pour la primaire. La primaire, nous voulions à l'époque. Et cette création, finalement, cette créature a bien vieilli. Parce que, maintenant, on a donné un pouvoir aux Français. Et je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, mais vous ne serez pas surpris, parce que vous faites exactement ça avec Mediapart. Les Français, ils se saisissent du pouvoir qu'on leur donne. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ça s'est même produit dans le champ politique à droite, où la tradition démocratique n'est pas aussi ancrée, parce que le culte du chef est même une des particularités de cette tradition politique. L'Enaïc Bredoux va insister, quand même. Mais vous voyez bien, quand même, M. Montbourg, qu'il y a quand même une lassitude d'une grande partie des électeurs de gauche, en tout cas de ceux qui ont voté pour François Hollande en 2012. On l'a vu à toutes les élections intermédiaires, où l'abstention de ces électeurs-là a été très élevée. Et on sent bien quand même, y compris quand on va voir des militants socialistes, y compris quand on va voir ces électeurs de François Hollande, une grande lassitude à votre égard général. Est-ce que vous la comprenez, cette lassitude ? Non, mais vous vous trompez, il n'y a pas de lassitude. Il y a une colère, une déception considérable. Il y a même une violence qui s'est exprimée, une rébellion. Beaucoup nous disent, ils ont été trompés. D'ailleurs, ils me disent, c'est à votre honneur d'avoir su partir lorsque le désaccord était vraiment intenable. Parce que c'était le cas. Vous ne ressentez jamais, pardon, le fait que l'étiquette socialiste vous vise elle aussi ? Parce que vous êtes aussi membre du Parti socialiste. Vous avez été ministre du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. À aucun moment, vous ressentez... Et du gouvernement de Manuel Valls. Et pendant quelques mois du gouvernement de Manuel Valls, avant d'en partir. Ça s'est mal passé, mais c'est vrai. À aucun moment, vous ressentez cette lassitude, cette colère à votre égard ? En tout cas, je peux vous dire que, premièrement, il n'y a pas d'indifférence. La lassitude n'est pas le mot. S'il y a des reproches qui sont adressés à ce qui s'est passé dès 2012, liés finalement au fait que le discours du Bourget n'a pas connu de suite, eh bien, les Français s'intéressent à l'avenir, ils n'en sont pas à remuer le passé. Ils savent très bien quoi penser des uns et des autres. De ce qu'ils ont fait ou pas fait. Une très grande lucidité. Mais le sujet, ce n'est pas de savoir si on est content ou pas content, parce que même moi, je l'exprimais, je ne suis pas content de ce que j'ai vécu dans cette aventure gouvernementale. Je n'ai pas compris comment on a pu passer du discours du Bourget à la situation actuelle. Voilà ce que moi je dis, à la déchance de nationalité, à la loi travail et un certain nombre d'autres atteintes, finalement, à l'esprit de ce que devait être cette gauche qui avait une chance historique de bouleverser et de transformer le pays. Donc moi-même, je l'exprime. Je l'ai exprimé au gouvernement. Je l'ai exprimé après mon départ du gouvernement. Je l'exprime dans cette candidature, dans une continuité politique. Et vous, vous faites des reproches ? Bien sûr. Lesquels ? D'avoir soutenu François Hollande. Je l'ai dit, je l'ai dit, j'ai commis une erreur. Voilà, et c'est normal qu'on se pose ces questions. Parce que quand on fait des choix qui sont de raisons, dans lesquelles on a, j'ai, je ne parle pas de moi à la troisième personne, rassurez-vous, dans lesquelles j'ai longuement hésité. Ça a été difficile, je l'ai rappelé, aux camarades avec qui j'ai pris cette décision. Martine Aubry ou François Hollande au second tour de la primaire. Voilà, donc j'ai fait une erreur. Vous auriez dû soutenir Martine Aubry ? Oui, ou peut-être rentrer dans ma tanière en Saône-et-Loire. Peut-être aurais-je été inspiré. C'est ainsi. Mais est-ce qu'on aurait fait les 34 points industriels ? Est-ce qu'on aurait installé le Made in France là où il est maintenant ? Est-ce que... Non, certainement pas. Donc voilà, c'est ça, j'allais dire, le doute méthodologique que tout responsable public doit entretenir en son fort intérieur pour ne pas produire de nouvelles erreurs. Mais ce doute, cette lassitude, parlons de colère, est-ce que dans ce que vous disent les Français, quand vous allez en déplacement, vous en avez fait beaucoup depuis plusieurs mois, vous ne ressentez pas quand même ce sentiment de certains électeurs, encore une fois de François Hollande 2012, que le tour du Parti Socialiste est passé ? Que la déception est tellement forte que n'importe qui venant avec cette étiquette de ce parti, portant aussi cette responsabilité collective, doit maintenant rentrer dans sa tanière, pour reprendre votre expression. En d'autres termes, l'heure de Mélenchon ou de Macron est venue. J'ai compris votre question. Je vois que M. Plenel fait les sous-titres de l'Enaïc Bredou. Mais j'avais compris la question euphémisée de l'Enaïc Bredou. « Nos électeurs sont passés par wagons entiers au Front National, au Front National. » On a essayé les uns, les autres. – Vos électeurs ? – Jean-Luc Mélenchon, nos électeurs, mes électeurs. Dans le canton où j'ai été élu au premier tour en 2008, à Montré-en-Saône-et-Loire, où j'habite, lorsque je suis devenu président du département de Saône-et-Loire, le Front National est à entre 35, 38, 40. Allez, voilà. Donc j'en sais quelque chose. Ils ne sont pas allés chez Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon a été ministre de Lionel Jospin. C'est un ancien ministre socialiste, comme je le suis. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vais vous dire une chose. Ce sont ces électeurs-là que je veux convaincre de revenir. Mais pas en pleurnichant, pas en les condamnant, en les stigmatisant, en leur faisant la morale. Non. En leur disant, il y a une gauche qui se réinvente et qui tire les leçons de ses erreurs. Et c'est ce que je suis en train de faire dans cette offre politique nouvelle. Donc vous me parlez du Parti socialiste. Mais ce n'est pas le problème du Parti socialiste. C'est qu'est-ce qu'on offre au pays et qu'est-ce qu'on construit avec lui. Et moi, excusez-moi, j'ai toujours un petit peu été, comment dire, vous l'avez signalé, dans mon parcours politique, un petit peu minoritaire dans ce parti. Peut-être le moment est venu de devenir majoritaire. À la faveur de ces primaires. On va, avec l'ENAIG, revenir sur vos propositions pour cette campagne. Mais une ultime question générale. Cette campagne des primaires, donc de candidats à la candidature, est en cours. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un sentiment d'irréalité ? Dans 10 jours, 15 jours exactement, Donald Trump devient président des États-Unis. Nous avons vu ce qui s'est passé en Syrie, à Alep. Nous voyons ce sorte de ballet de jumeaux entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Bref, un temps hors de ses gonds, une nouvelle époque géopolitique, des défis qui s'ajoutent aux défis d'une révolution industrielle dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que cette campagne sociale ou socialiste n'est pas un peu comme une bulle dans ce moment-là ? – Je ne vois pas en quoi elle pourrait l'être, dans la mesure où les menaces et les périls qui se sont finalement installés comme des nuages noirs au-dessus de notre pays, qui l'ont touché au cœur, avec un pays résilient, résistant, très solide, très raisonnable, très fort, pourquoi les socialistes en seraient, ou en tout cas moi-même, en serais-je épargnés de cet état d'esprit ? Le sentiment de gravité, de solennité, de lucidité aussi, sur cette espèce de nouvelle guerre froide qu'on est en train soit d'entretenir, soit qu'on voudrait installer… – C'est quoi cette lucidité ? – La lucidité, c'est que nous voyons bien que le monde a complètement changé en 5 ans, que sur le plan de la révolution numérique, sur le plan de la mondialisation elle-même, qui est en train de se rétrécir, la façon dont les États se replient dans un protectionnisme parfois agressif, la façon dont le terrorisme s'est installé au cœur des sociétés européennes, avec les problèmes liés à la conciliation entre la protection de la population et les libertés publiques, ce sont des nouveaux problèmes. Lorsqu'on va poser la question de la lutte contre le terrorisme, on va se poser des questions qui n'ont rien à voir avec la façon dont on se les posait il y a 5 ans. Vous croyez que nous sommes absents de ces débats-là ? Certainement pas. Et je vous confirme que je fais partie de ceux qui se préparent à entrer en contact, si les Français le désirent, d'abord les Français de la primaire, les Français de l'élection présidentielle, à entrer en contact, pas seulement avec Mme Merkel, le Premier ministre italien, la Première ministre britannique, non, mais aussi avec M. Trump et M. Poutine. D'ailleurs, il se trouve que je ne connaissais pas M. Trump, puisqu'il ne faisait pas de politique, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai rencontré M. Poutine, j'ai rencontré M. Shinzo Abe, j'ai rencontré M. Erdogan. Ce sont des personnages publics, des hauts dirigeants politiques, dont nous pouvons mesurer la détermination. Cela fait partie de la vision que nous portons dans ce débat. Retenons juste Poutine et Trump. Vous leur diriez quoi, à peine élus ? S'agissant de Donald Trump, il faudra d'abord que je sache ce qu'il veut faire. Que veut-il faire de l'OTAN ? Lui qui a fait des déclarations tout à fait innovantes, si je peux me permettre cette expression sur le sujet. Il faudra qu'il nous dise ce qu'il compte faire de l'accord de Paris, qui est un point fondamental de notre diplomatie, la COP21. Ce sont déjà deux points très importants, sur lesquels nous avons à nous positionner. Quant à M. Poutine, nous lui avons déjà dit beaucoup de choses. Et la question dont il... Nous, vous parlez de François Hollande. Nous, la France. Nous, c'est la France, collectivement. Et nous nous sommes tous exprimés sur les sujets. Mais cela fait partie, en effet, du dialogue que les puissances doivent entretenir avec elle. Et la France porte toujours l'esprit multilatéraliste, c'est-à-dire la régulation internationale. La France est l'avocat traditionnel du règlement des conflits. Elle est un médiateur. Donc s'agissant du Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, le conflit syrien, le conflit irakien, ce sont des questions sur lesquelles la France doit se remettre dans le jeu et discuter un plan de désescalade et un plan de paix. Elle a des propositions à faire. J'en ai déjà fait. J'ai déjà proposé un plan que j'appelais, moi, de désescalade diplomatique, un plan de paix qui permettrait de trouver une solution en Syrie, comme il a d'ailleurs déjà échoué en Irak. Il faudra en trouver un plan de paix. La désescalade concerne aussi le côté va-t'en-guerre de cette présidence de François Hollande ? Oui, nous avons besoin de la paix tous. Le monde a toujours besoin de paix, en toutes circonstances. Et s'agissant, par exemple, de la vision rétrospective qu'on veut porter, par exemple, sur l'expédition militaire en Libye, c'est un point intéressant que vous avez particulièrement suivi à Mediapart, mais qui, moi, m'intéresse, parce qu'on a vu que le remède était peut-être pire que le mal. Et si les désordres auxquels nous avons eu à faire face au Levant se transportent au Maghreb et particulièrement en Libye, déstabilisant la fragile démocratie tunisienne qui a défendu sa laïcité, si l'Algérie, aux frontières de la Libye, est elle-même déstabilisée, nous risquons d'en pâtir lourdement. Donc les conséquences de ces décisions sont extrêmement graves. Quand on pense rétrospectivement que nous sommes allés en Afghanistan, ça nous a coûté 4 milliards, 90 morts et de nombreux blessés. Est-ce que vous pensez que c'est juste d'aller intervenir aujourd'hui aux côtés des États-Unis, en Irak et en Syrie ? Nous intervenons aujourd'hui aux côtés des États-Unis sur la base des renseignements, à la fois des renseignements américains, que les Américains eux-mêmes maîtrisent parfaitement et seuls, exclusivement. Nous intervenons aux côtés des Américains sur la base de cibles qui nous sont désignées une frappe par jour par les Américains. Nous sommes en quelque sorte embringués dans une coalition qui est celle de l'OTAN et la question de l'OTAN va être sur la table de la campagne présidentielle. Pourquoi ? Parce que M. Trump a dit que, pivotant dans ses préoccupations vers l'Asie et obligeant les États membres de l'Alliance du traité atlantique à, en quelque sorte, autofinancer leur défense, la question de la révision de notre engagement de l'OTAN et la construction accélérée cette fois, sans les Britanniques, d'une défense européenne était désormais à l'ordre du jour, et le sera. Donc cette question, il ne faut pas la voir sur un sujet, il faut la voir de façon globale. – Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu par cette intervention où les États-Unis ont un poids trop important, si je suis bien. – Nous sommes supplétifs des intérêts américains et pour moi une politique étrangère comme celle de la France doit d'abord être guidée par le principe d'indépendance. – Dans cette revue de votre programme et de ce moment général, nous avions une question un peu cash. – On se demande si, en comparant le Montebourg de 2011, voter pour la démondialisation des idées et des rêves, tout un programme développé. Alors je ne vous fais pas aussi l'historique de tout ce que vous avez essayé de faire avec vos rivaux. Vincent Péon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, au cœur de la gauche. – Ils sont des amis, ils sont des amis, ils sont des amis, vous demandez qu'on arbitre Vincent Péon et Arnaud Montebourg pour un nouveau parti socialiste. – Très bien, très bien. – Donc notre question c'est, est-ce que le Montebourg de 2017 ne s'est pas hollandisé ? Alors elle va vous expliquer, je pense qu'elle sait mieux que moi. – Alors là, c'est Mme Lénaïque-Bredou qui va faire le sous-titre. – Non mais tout simplement, on voit bien dans cette campagne. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Quels sont les positionnements des uns et des autres ? On voit bien, Manuel Valls reprend une grande partie de la politique gouvernementale en faisant un focus particulier sur les aspects sécuritaires, voilà c'est sans surprise. Vincent Péon, lui, reprend en grande partie, enfin prétend poursuivre la politique de François Hollande en la rééquilibrant vers la gauche, si je l'ai bien suivi. Et Benoît Hamon lui propose des trucs un peu plus en rupture, notamment sur le modèle productiviste, sur l'écologie, etc. Vous, finalement, par rapport à 2011, où vous étiez, le candidat de la démondialisation, où vous étiez celui qui proposait ses ruptures, vous semblez parfois être un peu entre tous. Est-ce que vous n'êtes pas celui de la synthèse cette fois-ci ? – Celui qui goudit. – Je vais vous dire une chose, je vais vous répondre cash. Et ça changera peut-être à ce que vous entendez de la part d'hommes politiques. Moi, je n'ai pas changé. D'habitude, les hommes politiques disent, j'ai changé. Non, moi, je n'ai pas changé. La démondialisation, c'est le made in France. C'est produire ce qu'on consomme, consommer ce qu'on produit le plus court possible. C'est le circuit court. C'est ça. Et par ailleurs, la démondialisation, qui était d'abord un mouvement culturel à l'époque, c'était Naomi Klein, nos logos, c'était l'alter-mondialisme des années 2000, à l'époque de Seatel, eh bien, elle est en train de s'imposer sur le plan politique et économique. La réduction du commerce mondial, qui ressemble dans sa croissance à la croissance des simples échanges de l'économie réelle, montre qu'il y a une réduction, finalement, de ce qu'on a appelé la fracturation de la chaîne productive dans le monde. Il y a un mouvement de société dans la tête des consommateurs qui votent maintenant avec leur carte bleue. Ils votent chinois, ils votent français, ils votent en fonction des origines. Regardez la défiance vis-à-vis des marques. La marque, c'est le marketing, c'est la disparition des origines. Que demandent les Français ? Les Américains, ils veulent savoir où c'est fabriqué, dans quelles conditions, selon quelles règles sociales et environnementales. Donc, cette prise de pouvoir du consommateur, c'est la démondialisation en preuves et en actes, c'est le made in France. La VIème République, vous avez oublié un de mes livres ? La Constitution de la VIème République, 2006. Là, vous m'avez sorti des livres, un peu des vieilles rires. Avec Bastien-François, avec Bastien-François. La VIème République, c'est dans mon programme, c'était dans mon programme en 2011. Tout le monde ricanait il y a dix ans, en disant, mais qu'est-ce qui va chercher des trucs qui ne nous intéressent pas ? Et aujourd'hui, 65% des Français disent, on ne peut plus continuer avec ce système politique. La finance folle, contre laquelle j'ai lutté avec Vincent Payon, en luttant contre les paradis fiscaux sur le continent européen et même au sein de l'Union Européenne, c'est au cœur de mon programme. J'ai annoncé ce matin, d'abord, la question de la reprise en main du secteur financier, est un sujet stratégique pour éviter la future crise financière. Donc, dans mon discours de Frangie, j'ai annoncé que je n'hésiterai pas, je préfère avertir les citoyens, je n'hésiterai pas à nationaliser une des cinq banques françaises si c'était nécessaire pour garder le contrôle sur le système bancaire français. J'ai annoncé, au vu des profits qu'ont réalisés les cinq banques françaises, qui ont retrouvé leur niveau de profit antérieur à la crise. 22,9 milliards d'euros. Pardonnez-moi, les banques françaises sont sorties de la crise, mais la France n'est pas sortie de la crise. Donc, on va demander aux banques, par une taxe sur les super profits des banques, je leur prendrai 5 milliards par an, de financer une partie de la relance budgétaire qui nous permettra, à nous, enfin, de sortir de la crise. Alors, évidemment, les problèmes ne sont plus tout à fait formulés de la même façon, mais ce sont les mêmes positions politiques que je défends, que j'adapte d'ailleurs aux besoins de la situation, mais pour moi, ma constance est rectiligne. – On y reviendra tout à l'heure sur des questions plus précises sur le programme économique. – Vous n'avez pas changé, mais entre-temps, vous avez gouverné. Eh oui. Donc, tous les candidats à cette primaire sont avec ce handicap du bilan. Et du bilan, de ce point de vue, est-ce que ça ne vous amène pas quand même à jouer un peu avec la vérité ? – Ce matin, on a été un peu surpris de vous entendre sur RTL dire que c'était du baratin de raconter que vous aviez fait en sorte que M. Valls devienne Premier ministre. Nous, on a été témoin de cette histoire avec Benoît Hamon, avec Aquilino Morel qui était à l'Élysée. Valls Premier ministre contre M. Hérault à l'époque. – C'était du baratin. – La mythologie, vous avez dit. – Une mythologie, vous avez dit. – Oui, je veux dire, une mythologie. – Oui, je veux dire, laquelle ? – Valls vous doit son peuple. – Non, mais le fait de faire croire que le ministre du redressement productif de l'époque, d'un gouvernement en chute, étant en défaisance, en tout cas en mutation, en changement, est en mesure d'imposer un Premier ministre au Président de la République. – Vous avez fait campagne. – Sans pression, oui. – Vous avez fait campagne et pression. – Non, nous n'avons ni fait campagne, je n'ai fait, je peux parler de ce que j'ai fait, ni fait campagne, ni fait pression, pour une raison simple, non mais soyons clairs, pour une raison simple, c'est que d'abord, la décision était partagée par beaucoup de ministres qui avaient beaucoup plus de poids que moi dans le gouvernement, M. Fabius, M. Le Drian, qui venaient faire campagne auprès de moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je voudrais d'abord savoir ce que peronce l'actuel ministre de l'Intérieur sur les orientations économiques, car je ne connais pas ces orientations économiques. Donc j'ai fait ce travail de vérification. Et lorsque nous sommes tombés d'accord, j'ai donné mon accord. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui est un crime ? Je ne le crois pas. Je crois que j'ai défendu… – Enfin, vous parlez de crime. – Non, mais… – Pose une question. – Vous voyez ce que je veux dire. – C'était une deuxième erreur, après l'erreur que vous avez reconnue tout à l'heure du vote de soutien à François Hollande. – Ce n'est pas une erreur, parce que je n'ai pris aucune forme de décision en la matière, parce que je m'y serais opposé, je vais vous dire, il aurait été Premier ministre. Ça, c'est certain. Je vais juste vous dire une chose. – Vous avez fait un accord, excusez-moi quand même, vous avez fait un accord politique à ce moment-là, qui a changé votre statut ministériel, comme celui de Benoît Hamon. Vous vous êtes dit qu'il y avait un cadre commun avec Manuel Valls. – Je l'ai compris comme ça, vous avez raison, mais ça n'était pas exprimé ainsi. Voilà. Pourquoi ? Parce que d'abord, on ne fait pas des accords sur des décisions qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas moi qui décide de gouvernement. Et j'étais loin de penser, d'ailleurs, que cela se traduirait par mon accession au ministère de l'Économie, qui a duré trois mois, car le désaccord a été éclatant trois mois après. C'est donc bien que, enfin, j'aurais préféré qu'il y ait effectivement une réorientation de la politique économique du gouvernement dans des proportions que j'espérais, sur lesquelles j'ai milité, et les notes publiées, j'avais rendu publiques mes notes sur Mediapart, dès septembre 2012, avril 2013, mars 2014, la lettre au président de la République pendant les élections du ministère de l'Économie. Tous nos lecteurs peuvent les consulter. Elles sont sur mon blog, elles sont sur votre site. Ces lettres sont importantes. Pourquoi je les ai rendues publiques ? Parce que je voulais juste dire que se battre dans la collégialité gouvernementale sous la Ve République, ce n'est pas une partie de plaisir. Voilà. Et qu'on peut être responsable de tout un tas de choses, mais quand on défend des positions dans cette collégialité, qu'il y a des gros désaccords sur la stratégie économique, et qu'on est placé à la tête du ministère de l'Économie, on n'a pas d'autre choix que de s'en aller. Et c'est ce qui s'est passé. Alors après, sur le bilan, écoutez, je vais vous le donner tel que moi je le vois. On a fait les commissaires au dressement productif, les 34 plans industriels, on a fait l'extension du crédit d'impôt recherche, développement, innovation, on a fait la French Tech avec Fleur Pellerin, je lui rends franchement cet hommage. On a fait le sauvetage dans une avalanche de plans sociaux, où on s'est mis d'accord avec les syndicats, le patronat local, les élus pour sauver des emplois. Nous n'avons pas réussi partout, nous avons eu de beaux succès. J'aurais préféré faire davantage, mais je trouve que finalement on a limité les dégâts. Et surtout, on a mis dans la tête des Français, je suis très fier de ça avec mon équipe, quand je dis « on », c'est mon équipe, je suis très fier de ça. C'est qu'on a considéré que le volontarisme politique en matière industrielle et économique avait un sens. Et je suis très fier d'avoir laissé le bilan qu'on a appelé le bilan de la marinière ou du Made in France, qui n'est pas que symbolique. Parce que finalement, les Français se le sont appropriés. Il y a un salon des produits Made in France, tous les jours je vois des nouvelles entreprises qui se créent, grâce au numérique d'ailleurs, où des nouveaux modèles économiques s'inventent. Moi, j'ai été très fier quand le patron de Cisco, John Chambers, est venu à Paris, il a dit « j'ai investi 200 millions de dollars en France parce que la France est à la pointe de l'innovation, je vois la Silicon Valley de l'Europe ». Franchement, ça veut dire que notre politique, j'étais en charge de l'innovation, la politique de l'innovation fonctionne. Vous avez d'ailleurs 10 start-up françaises qui ont lancé un appel aux 40 000 talents français de la Silicon Valley en leur disant « revenez ». Ça prouve qu'il y a eu un mouvement et il s'est passé quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est suffisant ? Je ne crois pas. Parce que là où il y a eu un échec, pour moi, ça fait partie de la colonne du passif. Vous voyez, il n'y a pas que l'accord, le faux accord ou je ne sais quoi, l'accord implicite avec Manuel Valls. C'est qu'en vérité, le discours du Bourget n'a pas eu de suite. Et que je n'ai pas réussi à infléchir de l'intérieur les grands choix stratégiques du pays. Et pour moi, ça a été difficile. L'échec de Florens, je n'ai pas réussi à obtenir la nationalisation. Aujourd'hui, si nous avions nationalisé, les hauts fourneaux de Lorraine fumeraient encore. Et c'est vacationné, c'est votre florens, c'est Wahoum. C'est parti !